Je rebondis sur une vidéo qui a déjà été expliquée, donc je mettrai en lien justement par rapport à ça, pour accéder au moteur de capote d'un BMW Z4. Dans mon cas c'est un 3 litres boîte SMG européen, donc il vient d'Italie, ce qui peut expliquer certaines différences avec le véhicule d'origine. Le véhicule dans la précédente vidéo est un véhicule anglais, donc moi c'est pareil, sauf certains petits détails dans la mienne. En l'occurrence, conduite à gauche, contrairement à la vidéo d'origine où j'ai la conduite à droite, une fabrication sans doute américaine comme toutes les autres. En revanche, là où on a des petites spécificités, c'est que moi, ma boîte n'a pas de fixation, comme lui, je n'ai pas de pattes, elle n'était pas fixée du tout, elle était juste incastrée à l'intérieur du logement, donc dans le fond du petit puits, donc qui est ici, si je rentre dedans, donc ici, la pompe se trouve là. Donc, cette pompe est une pompe électrique, mais qui envoie, donc c'est électro-hydraulique, parce qu'en l'occurrence, c'est une pompe électrique sur la partie basse, avec tout un système hydraulique sur la partie haute. Donc là, on voit bien, justement, dans mon cas, la pompe a été changée il y a quatre ans maintenant, donc elle ne fonctionnait plus, je ne savais pas pourquoi, je pensais que c'était la pompe qui était morte, et ce qui s'est passé, c'est qu'en la démontant, donc on voit bien que la pompe n'a aucun problème, donc elle n'avait pas d'eau, du tout. D'ailleurs, le boîtier était vide en eau, il y a une trace d'humidité à l'intérieur, comme on le voit bien ici, donc ça ne venait pas d'ici. En revanche, en regardant bien la partie hydraulique, donc si on regarde la partie ici, donc tous les petits câbles qui sont sur le haut, on voit bien que là, c'est complètement oxydé, mais c'est un truc de fou, elle a du baigner dans de l'eau salée pendant un moment avant d'être remplacée, donc sachant que ça, ça a été remplacé en 2016 ou 2017, donc du coup, je pense, et justement, elle était morte, donc n'ayant pas fait, ça a été fait par bien le lever, donc en l'occurrence, je n'ai pas vu la tronche de la pompe qui a été remplacée, mais quand je vois l'état d'ici, à mon avis, il est baigné dans de l'eau salée depuis un moment. Quoi qu'il en soit, le blocage, donc le problème qui est apparu, provenait très certainement de ça, c'est-à-dire ce petit câble qui est là, donc ils sont numérotés, chacun un numéro, je vais essayer de les repérer, tu vois, là c'est 14, donc là c'est 13, ici, et quand on regarde bien là, entre la tige métal et ici, on a une cassure, donc elle était tordue simplement, ça ce sont des câbles de fluide, c'est-à-dire c'est là-dedans que tout le fluide hydraulique circule, ce qui fait que quand on le pince, c'est comme un tuyau d'arrosage, vous retrouvez avec le fluide qui ne passe pas, donc ça peut expliquer une partie du problème, parce que, bizarrement, quand je l'ai démonté, enlevé de son cache, posé-là simplement, j'ai activé la pompe, la capote est refermée ouverte. Ce n'est pas non plus formidable, parce qu'elle est quand même, forcément, elle est tordue, comme on le voit bien ici, donc on voit bien qu'elle a été tordue et pincée, ce n'est pas génial, génial, mais en tout cas, en la remettant à peu près à droite avec une petite pince, ça a permis de récupérer la circulation du fluide. Donc, mon objectif maintenant, c'est de la sortir complètement de ce logement-là, pour la garder dans sa boîte, mais dans le coffre, et ne plus du tout avoir ce problème d'humidité qui existe et qui est la maladie de cette voiture, en fait. Pour ça, donc, on voit ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à faire une petite encoche ici, donc dans le plastique, pour pouvoir faire passer tous les câbles de fluide, donc, ça qui est fluide d'ailleurs, dans cette partie ici, pour ne plus, enfin, pour pouvoir poser ensuite la fermeture. Donc, la fermeture, c'est le couvercle qui est ici, donc dans lequel j'ai fait le même type d'encoche, pour permettre à ne pas sectionner et ne pas forcer sur les câbles, et ce qui fait qu'une fois fixé, en fait, le moteur va pouvoir être positionné, donc je trouverai un moyen de le câbler, donc je vais le mettre à l'intérieur de sa boîte, donc pareil ici, et la boîte, j'essaierai de trouver un moyen pour la caler ici. Petit détail par rapport à la vidéo d'origine aussi, deux, trois petits trucs supplémentaires. Pour défaire les câbles hydrauliques, donc c'est la même chose, les tuyaux hydrauliques, donc c'est que des serflex, comme on le voit déjà ici, on les voit là, donc on en a deux ou trois à dégager, pour pouvoir récupérer de la distance, donc il faut simplement les couper, avec une petite pince coupante, comme ça, et ça vient du viol, donc sans aucun problème. Mes petits détails supplémentaires, malgré tout, c'est ce petit cache ici, donc quand on démonte celui-là, donc le deuxième est ici. Si on regarde bien, on a sa petite tête qui dépasse. Alors dans sa version, donc la version anglaise que lui avait, le système, il fallait l'enfoncer, pour ensuite pouvoir le tenir. En fait, dans celle-ci, c'est pas du tout pareil, parce que là, on est plutôt proche du système cheville-vis. En fait, il faut prendre une petite pince, tirer vers le haut la tête, et ensuite, ça permet de refermer la cheville, et ensuite après, on peut lever la cheville, et quand on démonte, ça vient tout seul. Donc c'est simple, c'est pas très compliqué, enfin c'est grand, pas compliqué à faire. Par contre, si vous y allez comme lui l'explique, c'est-à-dire en vouloir l'enfoncer, vous n'y arriverez jamais, parce qu'en l'occurrence, le système, c'est vraiment mon tête cheville. Peut-être que lui, il avait ça, parce que sa tête avait été coupée, mais en l'occurrence, quand la tête est normale, c'est-à-dire qu'elle est bien aplatie, bon là, je l'ai un peu écrasée avec ma passe-coupante, mais quand elle est normale, en fait, on a juste à la faire lever, comme ça, on peut pas la faire avec les doigts, je vous le dis tout de suite, mais le principe, c'est de la faire sortir, et là, maintenant, la cheville est aplatie, et non, du coup, peut sortir facilement avec un petit levier, en faisant levier avec le tournevis. Donc, c'est attention à ça, parce que sinon, vous allez casser la pièce, et après, pour la remonter, ça va être un peu plus galère. Voilà, bon, on est bien là, donc moi, je vais maintenant remonter le tout, donc remonter, c'est simplement à l'envers, c'est-à-dire que dans l'ordre de démontage, c'est simplement, c'est la partie haute, donc la partie ici, voilà, c'est la partie qui permet de protéger la capote quand on la met. Donc, on a ça à enlever, lui aussi, il n'avait pas la jupe, enfin, du moins, il n'en a pas parlé, donc la jupe, elle est simplement encastrée, avec un petit joint, comme on voit là, dans la partie arrière de ce plateau, en fait. Donc, lui, il avait peut-être pas, ou du moins, peut-être que son modèle ne l'a pas, mais pour ceux qui l'ont, il faut simplement le faire glisser, donc c'est vraiment un joint qu'on passe avec le doigt, et en fait, on l'enlève, et pour la remettre, il faudra le faire à l'envers. Dernier détail, c'est que quand on va la remonter, donc ça sera ça d'abord, donc il faut la faire glisser ici, et attention à ça, parce que ça, c'est le cache de l'amortisseur, c'est la tête d'amortisseur qu'il y a ici, donc du coup, il faut faire attention à ne pas le défoncer complètement, parce que c'est ce qui permet d'éviter d'avoir des bruits de vibrations, et d'avoir ce truc-là qui fasse un bruit de plastique avec les remonts, donc faire attention au remontant de ne pas le tordre du mieux possible, parce que ce n'est pas forcément évident, on ne peut pas dire qu'on ait énormément de place non plus, mais en tout cas, le but, c'est de le caler là, ensuite de pouvoir remettre la tête, la petite tête que j'ai montrée, c'est-à-dire celle avec la forme de cheville vis, donc la remontée ici pour la fixer, et après, on va enficher ici, là-bas, la vis de fixation, et puis la dernière vis qui sera là, une fois que ce sera fait, donc cette partie-là sera figée, ensuite on n'aura plus qu'à glisser le plateau, attention au plateau, pour info, quand vous voulez tester votre capote, le moteur de capote, il y a ce petit capteur ici, qui est bien galère, parce qu'en fait, si vous voulez l'encontrer, je ne sais pas, ça veut dire que pour lui, il considère que le plateau est en version haute, donc normalement, on ne peut pas rentrer la capote à l'intérieur du coffre, donc de ce fait-là, le moteur ne s'active pas, donc petit bout de carton, enroulé à platine, et hop, on l'en fiche là, ce qui permet de récupérer la possibilité, le capteur, de le réenfoncer, et à ce moment-là, le moteur de capote va pouvoir s'activer, donc il faut vraiment faire attention, quand on remonte le plateau en question, de bien s'enquiller, enquiller la tête à l'intérieur, et ne pas le casser surtout, parce qu'après, ça vous voyez, c'est très galère à remettre. Une fois que c'est fait, donc le plateau sera refait, donc on pourra juste les refixer sur le système de support, ensuite, remettre ça, une espèce de tétons, par en dessous, pour pouvoir les caler, en fait, les coincer complètement, et c'est seulement à ce moment-là qu'on va pouvoir mettre le joint sur le bord arrière, parce qu'il faudra le caler un peu comme ça, là, par rapport à rien, donc ça va être assez galère à faire, mais vu qu'il va falloir passer un peu dans ce style-là, si on a ça qui est fermé, en fait, on ne peut pas. Voilà, donc c'était des petits détails par rapport à cette vidéo, par contre, pour le reste, c'est top, ça m'a permis de gagner beaucoup de temps, donc je vous souhaite une bonne journée. J'aime bien ! Merci.